Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. Nouveau décor, vous avez pris de l'âge, je suis au garage actuellement. Mais ça ne m'empêche pas de vous faire cette vidéo-là. Voilà, ce serait une vidéo fun. Vous me regardez de haut. Et moi, je suis à l'aise. Voilà, dans cette vidéo, on parle de deux artistes. DJ Lewis et Vecchio Lolas. Voilà, on va parler de ces deux-là aujourd'hui. Actuellement, il faut le reconnaître. Vecchio Lolas est en train de bosser. Il est déterminé comme jamais, donc il faut qu'on en parle. Il faut vraiment, vraiment qu'on en parle. Je veux parler aussi au Grando, au Dévencier, au Corot, DJ Lewis. DJ Lewis qui a envie de se faire laminer et sévèrement clasher par les Chinois. Parce que j'ai vu dans un de ses postes, non, dans une interview comme quoi, traiter Feu Didier Rafa de voleur de concept. On en parle tout à l'heure après le générique. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Prenez votre tabouret et apprêtez-vous à liker et partager. Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien sur votre humble serviteur et victoire. En tout cas, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis, si tu es content, lâche-moi parce que je ne peux pas t'abonner. Bonjour. Bon retour, chers abonnés, bon retour. Est-ce que mes abonnés font un tour dans les librairies pour se commander ce livre-là ? L'éveil spirituel à la lumière du Saint-Goran du maître Ahmed Balaghi. Voilà. Il faut savoir quelque chose et il faut comprendre quelque chose. Moi, je ne vais jamais vous conseiller n'importe quoi. Assez que vous me comprenez. Je ne vais jamais, jamais, je dis bien au grand jamais vous conseiller n'importe quoi. Quand je vous parle d'un livre, dites-vous que c'est un livre qui peut vous aider. C'est un livre qui est très sérieux, un livre qui est très riche. Et c'est l'œuvre d'un maître Balaghi. Il a son compte Facebook. Vous ne pouvez pas parler de sa page. Sous ma description, il a son mail personnel. Vous pouvez le contacter. Rendez-vous dans toutes les librairies. J'ai dit bien dans toutes les librairies. Demandez l'éveil spirituel du maître Balaghi. Voilà, l'éveil spirituel à la lumière du Saint-Goran du maître Balaghi. Bref, vous pourrez avoir l'œuvre à coup sûr en tout cas, hormis les autres librairies, à la librairie africaine Kenom. En face de la station African Petroleum. Non loin de l'église Saint-Thérèse. Cette librairie-là est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 18h. Passez et prenez rapidement votre livre. S'il vous plaît. Ok, parlons de Vétulolas. Parlons de Vétulolas. Actuellement, avec modestie, je vais vous dire qu'actuellement, la tiste peut décaler le plus en vogue. En tout cas, qui essaie de faire beaucoup de bruit, qui essaie de faire vivre ce mouvement-là, c'est bien Vétulolas. Il faut le reconnaître. Voilà. Parce que quand j'imagine, jadis, il peinait même à avoir 100 likes, 200 likes sur sa page Facebook Oco aujourd'hui. Il atteint les 2000 likes. Il dépasse la barre des 1000 likes. Franchement, il faut reconnaître que son travail est en train de porter du fruit. Non, on ne parle pas de ça. On veut parler ici de son dernier son. Méchant. Voilà. Méchant. Que j'ai vraiment apprécié. Pour mes abonnés qui me suivent de près, vous savez que quand je parlais de méchant, méchant, on n'avait pas encore eu 200 vues. Voilà. Je crois après 3 ou 4 jours. Et j'avais envie de donner un coup de pouce à la Tisse. Donc, je vous ai invité ici à aller voir son dernier clip méchant. Où je vous disais que Vétulolas s'adresse indirectement à Serge Bénaud, des Bordeaux-Licoupha. Bon, bref. Les vidéos sont là. Évite-moi, ce n'est pas un menteur. Donc, pourquoi je vous dis qu'actuellement, Vétulolas est sur des nuages ? Vétulolas est sur des nuages parce que, mine de rien, son travail est en train de payer. Et j'aimerais que vous continuez à le soutenir. C'est vrai que souvent, il a des sorties un peu bizarres, bidons. Mais ça reste un bosseur. Ça reste un super grand artiste très talentueux. Et actuellement, il s'est mis vraiment au travail. Et il est en train de travailler sérieusement. Voilà. Vous avez écouté Méchant. Vous avez beaucoup apprécié. Et actuellement, Méchant a dépassé là-bas les 155 000 vues en deux petites semaines. Ce n'est pas mal pour Vétulolas parce que c'était compliqué. C'était compliqué. À part son featuring avec Didier Raphat qui avait dépassé là-bas du million. Franchement, Vétulolas ne se retrouvait pas. Mais avec ce son-là, franchement, les mélomanes ont apprécié parce que c'était un bon travail et les clips n'étaient pas mal. Voilà. Vétulolas a chanté avec Baby Philippe. C'était chaud au niveau des vues sur sa chaîne YouTube. Il a chanté avec Didier Léo. C'était chaud au niveau des vues avec Didier Léo, comme je vous l'ai dit. Mais cette fois-ci, seul, franchement, avec un clip, il est déjà à plus de 150 000 vues. 150 000 vues pour un artiste, ce n'est pas petit. Ça, il faut le savoir. C'est plus de 150 000 âmes qui ont vu ton oeuvre et ça peut créer beaucoup, beaucoup de spectacles. Ça peut créer beaucoup, beaucoup d'ouvertures. Donc, continuons à soutenir Vétulolas parce qu'actuellement, Vétulolas a chanté de travailler. Voilà. Et je pense bien qu'il est le seul actuellement qui anime bien ce coupé et décalé là. Voilà. Donc, donnons de la force à Vétulolas et continuons d'aller partager le lien de son clip méchant. Voilà. Pourquoi pas Vétulolas, il le mérite aussi. Parlons maintenant de cette histoire de Didier Lewis qui traite Feu Didier Raffat de voleurs de concepts. Moi, en fait, ce n'est pas pour trop polémiquer sur cette info-là, mais c'est pour donner conseil au vieux père Didier Lewis. Didier Lewis, actuellement, tu es revenu avec certains concepts qui peinent à marcher, mais quand même, qui te font maintenir ton niveau dans le coupé des galets. Mais quand tu fais ce genre de sortie-là, tu veux t'attirer la foudre des fans de Didier Raffat. Qu'est-ce que tu recherches après la mort de ton collègue Hattis, de ton petit frère de sucrois, le traité de voleur parce qu'il avait volé ton morceau, je crois, ma chérie, il ne faut pas pleurer. Qu'est-ce que tu gagnes à vouloir dire ça ? Le gars, il n'est plus de ce monde. Ses fans sont peinés. Il manque beaucoup à ses fans. Et toi, tu sors ces gens de propos-là comme quoi Didier Raffat a volé son concept. Il est déjà mort. Si c'était des gens vivants, on peut dire, bon, c'est pour montrer aussi que Didier Raffat, bien qu'il soit au sommet de son arc, bien qu'il soit là-dessus coupé-décalé, numéro 1 du coupé-décalé, mais il a volé aussi mon concept. Mais le gars, il n'est plus de ce monde et tu nous sors cette bombe-là. Quand les Chinois ou les 7 fans de Didier Raffat sortiront en commentaire et t'insultés, les gens seront offusqués. Mais moi, je vais dire que c'est toi qui l'as bien cherché. Moi, je dis toujours que quand tu n'es pas dans un registre de clash, quand tu ne te vas pas faire connaître par un registre de clash, par un registre de buzz, tu te conçois sur ton travail et ça va porter ses fruits. Mais quand tu fais ce genre de sortie-là, tu veux forcément t'attirer la faute des fans de Didier Raffat. Et j'essaie et j'ai lu aussi certains commentaires où ils n'ont pas loupé. Donc alors, c'est un conseil des petits frères, il faut éviter ça. On n'accuse pas un mort de vol, surtout un mort de la tranche de Didier Raffat. Voilà, ça sera forcément vu du mauvais oeil. Voilà. Donc, c'était la petite vidéo du jour. J'espère qu'elle vous a plu. Et je termine cette vidéo-là avec la reine Yoz. Je répète encore. Continuez d'aller soutenir le son audio de la reine Yoz. Elle le mérite amplement. Vous avez écouté le morceau par moments dans mes vidéos. Je crois que le petit bout de son morceau a été vu par 9700 personnes à ce jour par rapport à ma dernière vidéo. Donc, je pense que vous connaissez déjà le son. Vous êtes beaucoup à écouter ce que je vous dis, mais un peu sont ceux qui vont partager le lien de son clip, qui vont s'abonner. Il faut donner de la force à tout le monde. C'est aussi une artiste. Mais elle, c'est une artiste, je dirais, qui oeuvre pour les enfants. Voilà. Pour les enfants soldats, les enfants défavorisés, les enfants de la rue. En tout cas, elle bosse pour une cause noble. Donc, il faut la soutenir. Il faut la soutenir. Le lien de son site web, de son ONG est dans la description. Le lien de la page de son ONG est dans la description. Le lien de son son, YouTube audio est dans la description. Allez lui donner de la force. Et puis, elle est très, 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 très forte. Il y a longtemps, elle connaît son travail. Voilà. Elle est super talentueuse. Quand vous écoutez son morceau avec un artiste comme Dorisiana, qui est une grosse fointure, vous voyez que la dame, elle a un niveau. Elle a vraiment un grand niveau musical. Elle a démontré que ce soit de manière chantée comme dans le rap, dans le single African Child. Voilà. C'est pas les morceaux pour se faire voir. Ce sont les morceaux qu'elle fait pour aider les enfants. Voilà. Bientôt, le clip sortira. Je vais vous demander d'aller booster, booster, booster ce clip. Voilà. Montrez aux personnes qui sollicitent que quand Hérithor vous envoie quelque part, vous exécutez parce que vous aimez Hérithor. Voilà. Donc, mauvais bêté, Jérouisse, j'espère qu'on s'est compris. Il faut éviter ça. Voilà. Il faut éviter ça. Parce que moi-même, cette déclaration-là était de mauvais goût et elle n'avait pas lieu d'être. Jérouisse, Jérouisse, je ne sais plus de ce monde. Il faut le laisser reposer en paix. Le traité de voleur de concept n'arrangera pas la carrière de ta personne que tu es. Ta carrière musicale, ça ne va rien changer. Donc, reste, bosseur, continuez avec ton, je crois, ton dernier single, Bim, des chats ou bien le goût des chats, quelque chose comme ça qui n'est pas mal, qui cartonne quand même. Et il faut t'éloigner de ces gens de déclaration-là qui peuvent envoyer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et on va dire un peu ternir ton image. Voilà. Parce que mine de rien, ces chinois-là vont au conseil de bon nombre d'artistes. En tout cas, les artistes qui sont qui sont dans de bons termes avec leur Didier Arafat, lorsque ces artistes-là ont des conseils, ils vont soutenir. Donc, il faut les avoir comme amis que comme ennemis. Voilà. Donc, c'était un peu ça. En tout cas, continuez de donner la force à Vécho Lolas qui est actuellement sur les nuages, qui marche bien, qui marche bien, qui fait la une des plateaux de télé. En tout cas, c'est bien, c'est bien, c'est bien. J'avais envie de réagir sa réaction sur le bateau des petits polémiques, mais il n'y avait pas lieu. Actuellement, il est en train de monter en puissance. Il faut l'encourager, il faut le soutenir. Voilà. Moi, j'espère qu'il ne fera pas de frasques. J'espère qu'il ne fera pas de sorties asadeuses qui vraiment n'a pas lieu d'être. Voilà. Donc, c'était la vidéo du jour. Max de partage et continuez à soutenir le livre, les veilles spirituelles à la lumière du son Coran du maître Ahmed Balagi et le single et l'œuvre de la Reignose en featuring avec Dolizana de Bordeaux. Ciao, ciao.